Alors nous sommes là en milieu du chapitre 27 Et quelque part, nous sommes aussi en train d'étudier un sujet qui n'est pas simple, qui est quelque part très délicat. D'un côté, nous attendons, et avec justesse, que quand une personne, il fait un travail sur soi-même de s'améliorer, entre-demandie, quand une personne étudie un passage de la Torah, et que ce passage de la Torah fait en sorte que cette personne maintenant est censée d'être bonne, nous attendons que le résultat soit éternel. Et quand une personne a étudié un texte qui parle de la bonté, de la bienveillance, de la droiture, de l'honnêteté, nous attendons que cette personne devienne maintenant une personne honnête de manière définitive pour toujours, qui devient une bonne personne pour toujours. On n'accepte pas que cette personne puisse être quelqu'un qui pratique des mitzvot, qui étudie la Torah, et en même temps que ce soit une personne qui n'est pas toujours bonne. Et c'est la vérité, parce que la Torah ne demande pas uniquement à la personne de faire des bonnes actions, mais la Torah demande à la personne de faire un travail sur soi-même, de faire plus qu'un psychanalyse, et de vérifier en soi, pas seulement ce qu'il fait, mais pourquoi il le fait, quelles sont ses motivations, quels sont ses objectifs, et de vraiment réfléchir chaque fois, quand une personne fait une bonne action, est-ce que vraiment la bonne action qu'il a faite était pour lui important, le bien que l'autre y reçoit, ou bien le bien qu'il est en train de faire, c'était surtout pour que lui soit récompensé. Une personne peut voir, s'il est honnête avec soi-même, il peut voir la différence de manière très simple, est-ce qu'il est plus serviable et gentil quand il s'agit d'un moment spécial comme la veille de Rosh Hashanah, le jour de Kippur, ou bien il est serviable et bienveillant toujours de la même manière. Si une personne est serviable et bienveillant uniquement, la veille de Kippur, quand là il attend qu'Hachem soit gentil avec lui, donc il dit, si je veux qu'Hachem soit gentil avec moi, moi aussi je veux maintenant être gentil avec les autres, alors ça montre que ce n'est pas vraiment sincère. Quand il y a l'intérêt, alors il est bon, on veut bien être vu par le boss, donc on veut qu'Hachem le regarde avec des yeux positifs, alors donc on y va, on est extrêmement bienveillant et généreux et tout ce qu'on veut, et quand ce n'est pas un moment aussi important, alors tout d'un coup on est beaucoup moins généreux. Donc, il y a une personne qui peut être de cette manière-là, puis il y a une personne qui est sincère, que quand il est bon, il est vraiment bon, sans aucune arrière-pensée, sans vouloir gagner, sans vouloir réussir, sans vouloir recevoir, mais tout simplement, il est bien pour la bonté par rapport à l'autre. Il ne pense pas qu'est-ce que lui va recevoir. Ceux qui pensent, quel est le bien qui doit être fait à ce moment-là. Donc, évidemment, un des objectifs les plus importants du Tania, c'est qu'une personne soit dans l'état d'esprit de se transformer, pas uniquement faire le bien, mais être bon. Mais le problème, il est que pas tout le monde peut réussir d'être vraiment bon. Il y a ceux qui peuvent réussir de se transformer, d'être bon. Il y a ceux qui vont voir que ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à être bons. Ils ont pensé qu'ils sont bons parce qu'ils viennent maintenant d'écouter un chiot, ils viennent maintenant d'étudier, ils viennent maintenant de prendre résolution. Et ils ont décidé qu'ils vont maintenant être bons comme il faut. Et tout de suite, deux jours après, à nouveau, ils ne sont pas bons. À nouveau, il y a quelque chose qui les attrape et qui les met encore une fois dans une situation qui n'est pas bonne. savons que dans la Torah, on parle qu'une des choses les plus graves, quelle est la chose la plus grave que la Torah n'aime pas pour le comportement d'une personne par rapport à son prochain? Autant que ça puisse être étonnant, la Torah considère que la colère de se fâcher sur quelqu'un d'autre est considérée parmi les choses les plus graves. parce que c'est une action premièrement dans laquelle la personne, souvent, il pense qu'elle a raison. Tandis que quand on fait du mal à quelqu'un, au moins une conscience, quelqu'un va voler, quelqu'un va tricher. Même s'il le fait, mais il sait qu'il l'a en tort. Mais sans qu'il est fâché, il a raison. L'autre m'a fait ça et ça, maintenant je suis fâché sur lui. Donc en général, le chaos, la colère sur une autre personne est considérée comme quelque chose qui est un acte, un vertu qui n'est vraiment pas bon. ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, c'est parce qu'il y a encore un défaut dans ce acte de se fâcher, c'est que la personne n'a aucun contrôle. Les autres choses qu'une personne fait en général, il a un contrôle s'il veut ou s'il ne veut pas. Alors oui, il y a peut-être une volonté de le faire, mais il peut aussi arrêter. Par contre, une colère, quand une personne, il a l'amidat d'être en colère, on ne peut pas raisonner avec lui. Parce que lui-même, il n'est pas capable de se contrôler. Il y a une colère qui sort de lui, qu'il perd le contrôle, et on ne sait même pas ce qu'une personne est capable de faire quand il a un sort de colère. Donc c'est écrit dans les sfarines que les klipotes, ils en profitent énormément. Il y a des klipotes qui vivent uniquement de la colère des gens. Exactement comme il y a des êtres spirituels et divines qui existent par les bonnes choses que nous faisons. La colère aussi est alimentée par ceux qui sont en colère. Je m'explique. les différentes vertus qui existent dans le monde, qu'ils soient les bonnes ou qu'ils soient les mauvaises habitudes. il y a l'objectif final de faire en sorte que le bien soit avec une présence absolue, une majorité absolue dans le monde, et que le mal disparaît. quand il y a des objets, c'est une manière d'exister et de disparaître. Quand il y a des vertus ou des comportements qui existent ou qui doivent disparaître, ça dépend de l'être humain. Donc, les bonnes vertus attendent avec impatience de être vivant à travers l'homme qui fait des bonnes actions, qu'à travers ça, nous remplissons le monde avec des actions qui sont très positives. Et de l'autre part, quand il y a des mauvaises choses qui sont faites, comme la colère par exemple, la colère se réjouit parce que voilà, elle existe. moins qu'il y a de la colère, moins elle va exister et plus elle a de la peine. Alors, une des clipotes les plus dures qui est considérée dans la Torah, pas uniquement comme une méchanceté, mais qui est considérée dans la Torah comme également une sorte d'idolâtrie, c'est celui-là qui se fâche. Celui-là qui est en colère, comme le dit le Talmud, « Kolakos » qui l'obède à Baudazara. Celui-là qui se fâche, c'est comme s'il fait à Baudazara. Alors, même quand il s'agit, on verra tout à l'heure, qu'une personne n'y va se contrôler, de ne pas se fâcher, à ce moment-là, il a vraiment vaincu la force du mal et il a renforcé la force du bien et ainsi de suite. Et ça, c'est donc, il y a effectivement le travail de faire du bien, mais il y a que ça qu'on a dit tout à l'heure, dans le sens absolu, on veut que chacun soit parfait, mais même celui-là qui n'est pas parfait et qui a la tendance pour des choses qui ne sont pas bonnes, comme par exemple, il a la tendance de se fâcher et d'être en colère. Alors, chaque fois que lui va faire un effort de ne pas se mettre en colère, il a quand même réussi quelque chose, il a réussi déjà de se contrôler, il a au moins aussi réussi de ne pas alimenter la colère dans le monde qui existe avec toutes les petites colères ou grandes colères que les gens y produisent. Parce que moins que les gens vont produire de colère, plus la colère va disparaître et plus que la colère va disparaître, moins il peut revenir sur la scène. Parce qu'une personne peut utiliser les vertus qui sont accessibles, qui sont présentes. Abraham Avinu a tracé le chemin de la bonté, de la bienfaisance. Automatiquement, il l'a rendu accessible pour ceux qui viennent plus tard. Et le mal, quand il l'est fait, il devient aussi accessible. Alors, notre travail, il y a deux francs quelque part qu'on se va. Il y a le franc de la personne lui-même qui doit effectivement se changer, transformer, qui est effectivement très important. Mais même s'il n'a pas réussi de se transformer, qu'il le coûte, donc il faut toujours rester une personne qui affronte des épreuves tous les jours. Et des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Quand même, le bon point, il est que quand ça marche, alors à ce moment-là, il affaiblit la clipa, le mauvais côté, et puis il leur donne moins d'existence et moins de vie. Et donc, il donne de meilleures chances pour que le mal puisse disparaître. pour la suite. Alors on est là au texte 11. Nous avons vu longuement dans la semaine dernière qu'il y a deux sortes d'aliments. Il y a les aliments qui sont bons, qui sont doux, il y a les aliments qui sont forts. Ça dépend de quelle partie on veut réveiller, si on veut réveiller la vie ou le fonctionnement. On a vu ça très longuement. Alors il dit dans le texte 11, c'est ça que le verset il dit, Mishli, dans les proverbes du roi Salomon, «Kolpa l'Hashem le maneyu ve gamracha le yomra'a » que tout ce qu'Hashem il a fait dans le monde, «Kolpa l'Hashem » tout ce qu'Hashem il a fait « le maneyu » Dieu il a fait ça pour lui, pour l'utilité divine. Comme nous disons ça aussi dans le Pirkavot, le Pirkavot, le Maxime de nos pères conclut avec la Mishnah, «Kolma shebara kodosh bar kubo l'amor l'abara l'olukvodok » Tout ce qu'Hashem il a créé dans le monde il a créé que pour son honneur, que pour l'utilité divine. Et qu'est-ce qu'il dit le passant ensuite ? Que même le racha le méchant lui aussi est utile le yomra'a pour le jour qui n'est pas bien. Maintenant là il y a quelque chose d'extraordinaire que l'Hashem va nous expliquer et ça va nous donner un peu une idée de la vision chassidique sur les textes de la Torah. Dans le sens simple «Vegam racha le yomra'a » et d'ailleurs comme c'est aussi expliqué dans le Metsudot David et Metsudot Sion deux commentaires qui sont sur ce verset ils disent que le racha aussi est utile pour Dieu. Le yomra'a pour le jour dans lequel le racha le méchant sera puni alors à ce moment-là va s'agrandir l'honneur de Dieu parce que tout le monde va voir comme ça des gens ils disent c'est pas possible comment c'est possible que nous vivons dans un monde dans lequel les bons souffrent et pour les bons c'est difficile et les gens qui sont méchants et qui sont malhonnêtes sont des gagnants ils réussissent. Alors quand le racha le méchant la personne qui est malhonnête il arrive le yomra'a le jour dans lequel il reçoit le mal alors ça ce sera aussi un jour dans lequel son nom va se grandir le caveur de Dieu sera donc agrandi. Dit la doule à Zaken que ça veut dire autre chose ça veut dire autre chose on ne parle pas qu'à le roi Salomon souhaite que le racha soit puni d'ailleurs dans les prières du Yom Kippour et en particulier dans la prière de Mincha et de Neila du Yom Kippour qui sont les deux prières les plus importantes nous disons là-bas très clairement on apporte beaucoup de versets qui expliquent clairement la volonté de Dieu que Dieu ne veut pas le mal et le châtiment du racha ni sa disparition Khadoshalom mais Khadosh Wawkhou il veut que le racha retourne de son chemin qui fasse une répentance et qui revient en retour vers la racine et le bon chemin alors donc dit ici l'Admorazaken alors qu'est-ce que c'est le racha le Yom Ra'a alors dit que c'est la chose suivante Pirush Cheyashuv Mirisho que le racha retourne quitte sa méchanceté Ve-yaseh Ha-rache lo-yom ve-or le-mala qu'il prend le mal qu'il a en lui la méchanceté qu'il a en lui et qu'il va le transformer le Yom c'est ça qu'il veut dire le passage même le racha le Yom Ra'a il prend il transforme en jour et en lumière ce qui était avant mauvais c'est-à-dire s'il y a une personne qui est racha qu'il y a des volontés qui ne sont pas bonnes il a des envies qui ne sont pas de tout normaux et que malgré tout ça il se retient et qu'il contrôle sa personne et son instinct pour repousser les mauvais pensées et ce qui n'est pas bien et de se retenir de faire ce qui est faux et ce qui est mauvais alors ceci apporte un kavod vers Akkadosh Baruch Hu ceci apporte donc un honneur particulier pour Akkadosh Baruch Hu quand on prend le citrach de le mauvais côté et puis on le fait plier on le fait être soumise alors c'est ça qui amène l'honneur et la présence de Dieu dans le monde et en nous c'est-à-dire que sur le basur qu'ici il dit que tout qu'est-ce qu'il dit le roi Shlomo que tout Hachem il a fait le ma'anayou pour l'utilité divine même le rachat était fait pour Akkadosh Baruch Hu pourquoi parce que quand il y a un rachat qu'il y a des envies qui ne sont pas bonnes et malgré tout ça il se retient pour respecter ce qu'Hachem il veut alors là il apporte de la lumière il apporte de la lumière de jour au nom vers Akkadosh Baruch Hu parce qu'il est en train de plier le mal et faire en sorte pour faire du bien vers Hachem c'est-à-dire qu'il y a le plaisir d'Akkadosh Baruch Hu de quelqu'un qui fait les mitzvot naturellement et il y a le plaisir d'Akkadosh Baruch Hu de quelqu'un qui fait les mitzvot qui n'est pas naturellement il a envie effectivement de faire des avérotes et ça et il était créé avec cette envie là et sa mission elle est d'être toute la vie dans une guerre dans une lutte afin de montrer qu'il n'est pas uniquement ceux qui sont bons sont bons mais même celui-là qui n'est pas bon peut aussi se comporter d'une manière qui est bonne ça veut dire il y a une valeur quand une personne elle a envie de faire un mitzvot et il y a aussi une valeur et puis un effort particulier quand une personne n'a pas envie de faire un mitzvot au contraire elle a envie de faire quelque chose qui n'est pas bien et malgré tout ça il va se soumettre il va se sacrifier pour faire ce qu'un chame c'est-à-dire en vérité que c'est extraordinaire ce point qu'on apprend ici c'est que l'admour azzakine dans le livre de Tanya quand il veut nous développer le sujet de sa vie à Kadosh Baruch Hu il veut ici mettre un point très fort qu'il n'y a pas une seule sorte de personne qui peut servir à chame toute personne qui soit bon qui soit pure qui soit extrêmement raffinée ou bien une personne qui soit exactement à l'inverse du raffinement et de la bonté du cœur ça ne change rien chaque personne dans la situation dans laquelle il se trouve peut développer une relation avec Dieu il n'y a pas une personne uniquement qui est érudit qui est super bon bien discipliné qui obéit tout comme il faut qui n'a que des envies correctes raffinées comme personne et que lui est privilégié de pouvoir servir Dieu d'être dans le palais d'Akadosh Baruch Hu non chaque personne même une personne qui a peut-être des volontés qui ne sont pas bonnes ce n'est pas grave s'il fait l'effort pour Akkadosh Baruch Hu alors il a une relation avec Dieu parce qu'il a fait un effort il est sacrifié pour Akkadosh Baruch Hu et c'est ça qui compte que ça qui est très important Rav mais pourquoi on l'appelle Rasha à partir du moment où il a effectivement su faire plier cette tentation nous avons déjà vu au début de Tanya et d'ailleurs nous avons vu ça dans notre chapitre aussi on a étudié ce que Iovil dit tu as créé des Rashaim ça ne veut pas dire que Hacham a créé des Rashaim ça veut dire des gens qui doivent faire du mal mais ça veut dire que Hachka comme les sadiques ne sont pas automatiquement des sadiques les Rashaim ne sont pas automatiquement des sadiques seulement Iovil a dit la chose suivante il a dit à Hachem tu as créé des gens avec une tendance d'être des sadiques et tu as créé aussi des gens avec une tendance d'être Rashaim alors on n'appelle pas un Rasha quand on parle dans le Tanya on ne parle pas d'un Rasha qui est Rasha dans l'action on parle d'un Rasha qui est dans son mehout dans son caractère il est Rasha il y a des gens qui sont extrêmement bons il y a des gens qui sont extrêmement mauvais il y avait une fois il y avait une fois une dame qui elle se sentait assez à l'aise alors une fois elle était chez le Rabbi dans une audience et il a dit Rabbi je n'arrive pas à comprendre tel et tel rabbin avec tout ce qu'il étudie avec tous les discours qu'il fait mais il est horrible comme personne il est méchant il fait tellement des problèmes aux gens c'est horrible comment c'est possible le Rabbi est devenu très sérieux il a dit à sa dame il a dit je vais vous dire s'il n'aurait pas étudié il aurait été peut-être dans une intersection en train de tuer les gens c'est comme ça que l'étudie alors ça diminue un peu au moins alors effectivement il y a il y a des gens des fois qui ont effectivement des caractères qui sont très difficiles nous avons Yann Guimara aujourd'hui c'est un peu différent dans un certain sens mais en tout cas Yann Guimara qui nous parle par rapport au caractère des gens qui sont nés certains jours et puis il y a certains jours sans rentrer maintenant dans les détails parce que c'est un sujet à part il y a des fois des compositions astrales de la semaine et du mois qui fait en sorte que la personne qui est née dans ce moment-là a envie de voir de sang alors la Guimara dit que cette personne aura deux choix soit il va être une personne qui fait des analyses de sang qui a déjà existé au temps de le Talmud ou il sera quelqu'un qui fait des circoncisions et qui fait l'abattage rituel mais s'il ne fera pas ça il y a de fortes chances qu'il va utiliser un couteau pour des pour des mauvaises choses parce que c'est dans sa nature donc il y a des gens que Dieu a créé avec des natures qui ne sont effectivement pas bonnes et leur objectif c'est de l'utiliser dans le bien ou de se retenir mais Hachem effectivement s'il n'y a eu que des gens qui sont bons ça ne marche pas d'ailleurs Iov pourquoi il a parlé à la base de toute cette notion on parle de Job toute cette notion que Dieu a créé des tzedekim des rechaïm c'est parce qu'il a voulu de Hachem il a dit à Dieu écoute la justice n'est pas une justice tu as créé dès le départ des gens avec une tendance du bien des gens avec une tendance du mal alors où est la justice mais Dieu l'a répondu Dieu l'a dit mais il y a le libre choix les gens qui sont bons personne ne les interdit de faire le mal et les gens qui font du mal personne ne l'oblige et leur retient de faire du bien oui la nature peut être une chose mais une personne est capable de surmonter sa nature est-ce qu'il peut se transformer ça c'est une autre question par ça notre travail on peut se transformer peut-être c'est pas donné à tout le monde mais de être dans le chemin qui est bon et qui est juste ça tout le monde peut alors donc on a vu que les tzadikim donc leur mission c'est de se transformer et le rechaïm leur mission elle est peut-être pas de se transformer mais en tout cas de se contrôler c'est aussi dans la vie de tous les jours il y a effectivement cette notion qu'il y a des fois des personnes qui voilà il y a des choses qu'ils n'ont pas envie il y a des personnes qui n'aiment pas manger beaucoup alors il n'a pas de problème il mange juste ce qu'il a besoin et c'est tout on a ici dans le groupe Oriel Oriel me dit lui il mange en 5 minutes il me dit il n'y a pas le temps à perdre pour un repas en 5 minutes on mange 2-3 choses ça y est la journée est réglée il y a des gens qui ont mangé jusqu'à que leur ostomac explose il y a des gens pareils alors il y a des gens qui ont la chance tu vois là on mange 2 minutes l'affaire est réglée il y a des gens qui aient mangé tellement que pour eux c'est un travail de s'arrêter de faire un régime mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de se contrôler c'est une question d'involonté bon maintenant il y a ici nous parlons nous avons dit toujours qu'il y a dans le tanya on parle de 300 personnes on parle dans le tanya de la personne le tzadik le bon le bon parfaitement bon dans son être dans son route nous avons également le rachat le méchant que lui est dans son être avec une tendance qui n'est pas bonne mais qui peut se contrôler comme on vient de discuter et après il y a le bénoni celui-là qui est au milieu et la question se pose est-ce que alors est-ce que le sacrifice qu'on fait pour Dieu est-ce que l'effort est uniquement qu'on fait un effort de ce qui est interdit ou bien il y a encore un endroit est-ce qu'il y a encore une zone dans laquelle la personne peut agir dans le sens d'apporter un sacrifice pour Akkadosh Baruch alors il dit ça à la troisième ligne du texte numéro 11 pas seulement ça ce travail extraordinaire dit kafka de pouvoir se plier se soumettre quelquefois faire un sort de sacrifice pour Akkadosh Baruch n'est pas uniquement dans des sujets interdits elle a filu bitvarim ha mutarim le gamori même dans des sujets qui sont totalement permises il y a des choses qui sont permises et là il dit des choses permises entièrement alors on va voir qu'est-ce que c'est tout la personne il est en train de sacrifier son penchant même pour un petit moment et là la pensée de quelque part faire plier le citra qui se trouve dans le côté gauche de son cœur alors tout à l'heure on va conclure dans le texte numéro 12 alors il est en train de faire plier le citra et apporter du kavod apporter de lumière pour Akkadosh Baruch alors qu'est-ce que ça veut dire il a dit mutarim le gamori les sujets qui sont totalement permises dans ce qui est permis il y a deux sortes d'objets permis il y a ce qui est permis parce que ce n'est pas interdit il y a ce qui est permis parce que c'est vraiment permis je m'explique quand il s'agit d'un morceau de 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 un morceau de c'est là que c'est pas caché c'est interdit qu'il s'agit d'un morceau de viande qui n'était pas n'a pas eu l'abattage rituel comme il se doit c'est aussi interdit il y a un produit qui n'est pas caché c'est interdit il n'y a pas à discuter dans ce qui est permis il y a deux sortes de permission il y a la permission de ce qui est permis parce que ce n'est pas interdit il y a une pomme la pomme elle est bonne ou un morceau de chocolat il n'est pas il est caché donc j'ai le droit de le manger il est permis il n'est pas permis entièrement pourquoi parce que dans le sens absolu quelle nourriture est vraiment permis entièrement la nourriture qui est nécessaire pour vivre la nourriture qui n'est pas nécessaire pour vivre mais que je le mange uniquement pour me faire plaisir n'est pas entièrement permis elle est permise mais pas à 100% c'est considéré quand même comme motrote parce que nous allons voir après dans le texte numéro 13 que Dieu nous demande de se sanctifier devant lui il faut se sanctifier dans ce qui est permis il peut y avoir des choses qui sont totalement permis malgré tout ça par le fait que je n'ai pas besoin alors je ne dois pas le faire je dois utiliser mon temps pour faire ce qui est utile je dois utiliser mon temps pour manger ce qui est utile pour la santé mais ne pas consommer ce qui n'est pas utile ce qui n'est pas nécessaire il y a un mitzvah de sanctifier dans ce qui est là alors donc si on nous parle de faire quelque chose qui est permis par l'égamerie qui est permis uniquement parce que c'est n'est pas interdit parce que c'est cacheur et parce que je fais kidou je peux me t'en manger je vais prier je peux me t'en manger ainsi de suite c'est pas Yom Kippour je peux manger d'accord c'est permis mais là il y a encore quand même la notion que peut-être c'est le moment maintenant que je fasse la mitzvah de me sanctifier de ne pas prendre forcément tout ce qui est permis et tout ce que j'ai envie mais là il veut dire autre chose que même quand il s'agit qu'une personne il a une nourriture qui est mutale gamri qui est entièrement permise parce que cette nourriture est vraiment nécessaire pour son bien-être pour son bien-être maintenant il a besoin de manger cette nourriture il ne s'agit pas d'un bonbon qu'on peut dire écoute à quoi ça sert de manger le bonbon il ne s'agit pas maintenant juste de manger encore un morceau de gâteau il s'agit d'une nourriture qui est vraiment utile pour la santé et donc il doit manger alors même quand une personne se trouve dans une situation dans laquelle il a de la nourriture qu'il doit manger et que c'est nécessaire pour sa santé quand même s'il va dire malgré que j'ai besoin de ça pour ma santé je vais quand même retarder de deux minutes le repas alors il a fait quelque part un sacrifice pour Akkadosh Baruch alors on va reprendre peut-être de la première ligne à Moutar il y a quelque chose qui est totalement permise alors tant qu'une personne il est en train de sacrifier Sangyetsa même pour un petit moment il va se tenir pour une minute de quelque part retarder la volonté de Sangyetsa qui veut manger il veut manger alors il va retourner d'un moment un peu moins qu'un moment et qu'il va étudier la Torah à ce moment-là alors là il est en train de faire un sacrifice pour Akkadosh Baruch ça dit comme ça le tzadik lui dès le départ quand il mange il mange uniquement avec un seul point un seul état d'esprit exactement comme nous mettons de l'essence dans notre voiture le tzadik quand il mange c'est de mettre l'essence ni le goût l'intéresse ni si c'est un bon ou pas bon il mange pour la mitzvah alors donc ça vient de la Gdusha alors c'est pas un problème alors donc il n'y a pas de raison que le tzadik il se retarde de manger parce qu'il ne mange pas pour se faire plaisir il mange pour mettre l'essence dans son corps mais celui-là qui n'est pas un tzadik un bainoni donc lui il ne fait pas forcément toujours tout le Shem Shaman il ne fait pas toujours uniquement pour servir à Kadoshua alors donc quand il mange même s'il doit manger quand même il y a aussi le plaisir dans la nourriture qu'il va manger alors donc même quand en vérité il y a ici une obligation pour sa santé qu'il doit manger quand même il ne va pas manger uniquement parce qu'il doit donner de l'essence dans son corps il va manger aussi parce que ça lui fait plaisir et c'est totalement permis parce que c'est vraiment un besoin alors il y a ici un dilemme le dilemme c'est le suivant c'est qu'il y a ici une sorte d'association nous avons parlé d'un exemple la semaine dernière de l'histoire d'Ablivsa de Barditchev qui a dit alors si toi tu veux lire le passage lis-le toi-même ne le lis pas avec moi en vérité ce problème se trouve dans la question de tous les sujets de la vie matérielle physique quand tous les besoins physiques une personne y reçoit que là-bas il y a effectivement ce problème de partage et d'identifier qu'est-ce qui se passe exactement pourquoi la personne le fait ou ne le fait pas une personne et prenons un exemple ce qui est dit ici la personne qui mange une personne qui mange la nourriture alors si quelqu'un il mange la nourriture il mange des bonbons des chocolats c'est que pour se faire plaisir alors on ne discute pas de ça mais on va discuter dans notre cas une personne il va manger maintenant un plat normal il mange du pain et du salade et il mange des protéines et des féculents il mange tout ce qu'une personne doit manger normalement pour être en bonne santé alors maintenant il y a ici deux côtés deux facettes pour ce qu'il fait d'une part évidemment il mange parce qu'il a besoin donc il ne mange pas parce qu'il veut ou parce qu'il se fait plaisir il mange parce que c'était besoin de son corps c'est de l'essence très bien mais le problème il est c'est pas parce que son corps a besoin de manger que le corps n'a pas plaisir de cette nourriture c'est possible moi j'étais un jeune garçon 14 ans environ je me suis occupé d'organiser une colonie de vacances en Italie et j'attrapais une angine bon j'étais chez un médecin italien alors il regarde ma gorge il me dit il faut manger des glaces il me dit que je dois manger entre 5 et 10 glaces par jour et ça va calmer la la douleur dans la gorge bon alors je lui dis la vérité si si il m'aurait dit prendre un médicament qui est j'aurais pris ça jusqu'à mon médicament mais quand il me dit de manger une glace d'accord c'était un médicament mais en même temps ça fait plaisir de manger une glace surtout quand il fait chaud et surtout quand c'est sucré alors alors c'est ça alors c'est là que l'admoise chacun ici il nous amène vers une analyse il dit comme ça le tzadik lui vraiment il ne fait que le sham shamayim il ne fait vraiment que pour la volonté de la katoch barucho alors lui il n'a pas de problème il est raffiné il est bon comme il est bon dans les vertus il est bon dans sa relation avec Dieu lui comme il a le tzadik il a dit je dois m'occuper du pauvre il a faim le corps il a faim je vais donner au corps à manger lui c'est autre chose mais vu qu'il est responsable de son corps il va donner au corps à manger mais lui il a des autres préoccupations donc le tzadik il vit autrement mais le bénoni lui il mange parce que son corps il a faim mais il n'est pas au niveau de faire le sham shamayim mais en même temps en même temps ce qu'il fait de manger c'est justifié parce qu'il a faim il doit nourrir son corps mais quand cette nourriture elle est bonne le corps aussi il a plaisir donc il y a ici une association qui se fait il y a le bon côté qui mange et le mauvais côté qui pense au plaisir du monde lui aussi il mange lui aussi il est présent dans ce acte de ce repas qu'est-ce que ça me dérange ça me dérange uniquement dans un seul point on ne cherche pas à faire du mal au corps physiquement mais ce que oui on cherche c'est de réduire au maximum l'ego du corps parce que l'ego est la source de tous les problèmes qui peuvent être entre des personnes et donc la Torah demande à la personne de faire des actes dans la mesure du possible afin de diminuer son ego l'ego vient du corps matériel du corps physique et quand le corps matériel reçoit tout il devient gâté et comme on dit pour y gâter mais quand le corps il comprend qu'il ne reçoit pas toujours ce qu'il veut et qu'il y a des principes pour lesquels il doit se plier le corps il comprend qu'il est moins important et qu'il faut respecter certaines règles dans la vie exactement comme nous comprenons très bien que quand on veut qu'un enfant il soit dans le bon chemin on ne peut pas toujours le gâter toute la journée tout ce qu'il veut mais il faut aussi le faire comprendre qu'il y a des limites qu'il y a des règles à suivre la même chose et de cette même manière aussi le corps est aussi un bébé c'est aussi un enfant et nous nous devons éduquer également notre enfant notre corps afin qu'il comprend comment les choses doivent se passer alors donc le corps le repas il est nécessaire mais c'est aussi un très bon repas donc il va profiter alors qui sait finalement qui est présent pendant le repas pendant le repas il est présent la personne qui veut vivre et la personne qui veut profiter de la vie donc l'ego de la personne de avoir plaisir est toujours présent il est là c'est pour ça qu'est-ce qu'on dit quelle est la solution de retarder le repas oui bien sûr il faut manger il faut manger pour vivre mais vu que le corps il veut manger pourquoi le corps veut manger le corps veut manger parce que il a le plaisir tu vas lui dire tu sais quoi tu veux manger pendant le plaisir alors tu vas attendre maintenant une heure ton plaisir tu l'auras pas maintenant tout de suite et ceci va permettre que le corps va comprendre qu'on ne mange pas pour lui lui il s'incruste en vérité on mange parce qu'on veut vivre on veut donner la force de la vie qui dit comme c'est qu'il y a la troisième ligne de ce paragraphe la quatrième heure de la journée tout le monde mange la sixième heure c'est le repas de la quatrième heure il faut manger à la quatrième heure mais les tamid de la quatrième heure eux vont retarder de deux heures leur repas pourquoi ils retardent le repas si de toute manière si tu ne manges pas d'accord si tu veux jeûner d'accord il n'y a pas de problème jeûne mais vu que tu manges de toute manière pourquoi tu attends deux heures mange tout de suite pourquoi tu ne manges pas tout de suite alors ils prolongaient leur faim pendant deux heures supplémentaires pour cette quinquennat 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 de se retenir de montrer de montrer à leur corps qu'il doit se retenir afin que le corps y comprend que sa volonté n'est pas importante ce qui est important c'est le besoin après aussi étudier donc qu'est-ce qu'il y a de la différence si j'étudie maintenant je le dis après de toute manière je vais prendre le temps pour le repas je vais prendre le temps pour l'étude mais c'était uniquement pour donner un message au corps tu veux, c'est très bien mais sache que ce n'est pas ta volonté qui compte ce qui comptera ici pour le repas c'est quand il y a vraiment le besoin c'est là que ça va compter mais pas tout de suite c'est pour ça qu'on trouve aussi des fois des gens qui ne mangeaient pas d'un coup on mange, on s'arrête, on mange après encore un peu d'ailleurs c'est aussi bien pour la santé pour la digestion tout simplement de transmettre un message éducatif vers notre nefeshabamit vers notre âme animale pour qu'elle comprenne que ce n'est pas elle la plus importante et que la raison qu'on mange n'est pas parce qu'elle veut manger mais la raison pourquoi nous mangeons ou pourquoi nous faisons des autres besoins parce que c'est effectivement un besoin vital pour la personne et c'est pour cela qu'on le fait donc ça c'est un exemple dans lequel on parle de quelque chose qui est permis mais qu'on se retient et donc on ne le fait pas ou bien on le fait après il dit le texte numéro 12 c'est bon jusqu'à là je vois qu'à moi on ne dit rien du tout j'écoute bon j'espère que c'est suffisamment clair parce que c'est un sujet pas simple il dit encore un point il y a des sujets qui ne sont pas des paroles de la Torah c'est des sujets du monde c'est des sujets qui sont totalement importants ils sont utiles par exemple c'est des sujets qui sont liés par rapport à la Parnassa c'est des sujets qui sont permis il faut gagner il faut faire une affaire mais quand maintenant j'ai envie de parler de développer ce sujet je ne le fais pas parce que je veux je pense à l'utilité de ce que je parle mais parce que j'ai envie maintenant de m'exprimer j'ai envie maintenant de discuter par rapport à ça ou bien j'ai envie de penser par rapport à certains sujets c'est une pensée qui est permise mais n'est pas vraiment utile alors donc il se retient de parler des choses qu'il a envie de parler des sujets du monde il se retient de parler des pensées qu'il a dans son cœur même s'il se retient juste un petit moment alors il est en train de faire plier la citra khara et donc il est en train donc d'amener beaucoup de kudusha d'Akadosh Baruch Hu ici dans le monde kudusha veut dire la sainteté veut dire tout d'abord se séparer être différent être plus élevé et quand une personne elle se comporte qui se sanctifie par le fait que même les choses qui sont permises il se sépare de ça et il se met dans certaines sortes d'auteurs alors tout d'abord il apporte une kudusha d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et deuxièmement donc il apporte kudusha d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et deuxièmement et puis il apporte une kudusha et il apporte une kudusha qu'il apporte dans le monde quand une personne il fait cette action-là alors l'Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup plus de force nous savons ce qui est écrit dans la Gemara c'est qu'il est comme ça quand une personne il vient pour se purifier Dieu l'aide la personne pour se purifier qu'est-ce que ça veut dire se purifier alors c'est pas uniquement quand une personne il va dans le micro pour se purifier alors là Hashem va le purifier ça veut dire aussi dans le sens spirituel quand une personne il essaye de se renforcer de maîtriser de contrôler son Yatsarara et qui se raffine qui se purifie dans ce monde alors tout d'abord il amène la présence de Dieu dans le monde supérieur et cette lumière de Dieu qui est dans le monde supérieur va l'aider maintenant ici à lui d'ici dans le monde de pouvoir plus facilement faire la Torah Mitzvot ça veut dire que quand on apporte le roux à Hashem l'esprit d'Hachem dans le monde supérieur automatiquement va profiter là aussi dans le monde inférieur alors donc quand une personne il fait il y a des choses qu'il doit faire qui sont permises mais il va se retenir pour le faire un peu plus tard par exemple il va le retarder pourquoi ? pour mettre en valeur qu'il le fait surtout parce qu'ils sont nécessaires et utiles et pas parce qu'il a envie le fait de plier notre envie ou de le retarder ou de l'éduquer d'une manière ou d'une autre donne la place pour avoir et ressentir la volonté une personne même dans la vie de tous les jours quand nous prenons deux amis normalement si on va prendre deux amis Rouven et Shimon chacun il a sa volonté chacun il a ce qu'il aime chacun il a ce qu'il veut faire à quel moment Rouven peut facilement et avec plaisir accomplir la volonté de Shimon sans contrainte mais vraiment avec plaisir avec une vraie volonté alors tous ceux qui parlent qui parlent de la psychologie de la personne de la pédagogie de la psychologie tous ceux qui font l'analyse de comprendre la personne ils disent une chose pas seulement dans la Torah même le monde universel ils disent que ça commence par le fait qu'une personne tout d'abord je mets du côté ma volonté pour faire la volonté de mon ami au départ ça sera un sacrifice ça sera un effort mais plus que je vais faire de la place dans mon coeur pour mon prochain plus mon prochain aura de la place dans mon coeur que je ferai déjà avec plaisir c'est à dire je dois faire du vide je dois faire de la place dans mon coeur pour laisser la place dans mon coeur pour le prochain et si c'est comme ça par rapport aux êtres humains c'est comme ça aussi par rapport à Kadosh Baruch Hu une personne elle dit je veux sentir la présence d'Hachem il n'y a pas de problème bien sûr mais fais de la place faire de la place ce n'est pas de ne confère les mitzvot faire de la place veut dire faire de la place dans notre coeur quand une personne va s'habituer que sa volonté matérielle n'est pas la plus importante et que ce qui est important c'est de faire ce qui est bien ce qui est utile ce qui est nécessaire automatiquement il laissera de la place pour Kadosh Baruch Hu et pour la Torah je vois que Abraham il a levé la main c'est juste oui ça date d'un petit moment c'était excusez-moi je ne l'ai pas remarqué avant c'est pas grave en fait tout à l'heure je me suis posé la question pour revenir sur 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 la notion de Rasha de Benoni de Sadikim je trouve que ça se confronte un petit peu sur les Rasha ça se confronte un petit peu avec la notion de Midak et Neget Midak qui est écrit dans la Torah c'est-à-dire que Hachem agit mesure pour mesure si ce que je n'arrive pas à comprendre c'est si les 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 actions du Rasha même si c'est une faute doivent servir Hachem et qu'elles sont aussi valables que les bonnes actions comment ça se fait qu'il y a cette notion aussi de de mesure pour mesure sachant que on a vu dans le Tania qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs niveaux de Rasha plusieurs niveaux de Benoni et les Sadikim voilà donc comment on peut placer ça Midak et Neget Midak par rapport par rapport au fait que autant la faute que la Mitzvah peut servir Hachem si la faute sert autant Hachem que la Mitzvah alors pourquoi il y a cette notion qui vient se confronter à ça de Midak et Neget Midak qui est là justement pour nous faire comprendre Midak et Neget et Midak n'est pas une chose aussi simple premièrement c'est pas une chose aussi simple de tout et à l'occasion peut-être on va l'étudier parce que il ne faut pas prendre Midak et Neget Midak juste dans la traduction littérale ce n'est pas aussi simple que Midak et Neget mais là on parle d'autre chose là on ne parle pas d'un rachat qui fait un acte qui est mauvais on parle est-ce qu'il y a une utilité pour un rachat de se retenir et faire du bien quelque part une personne qui est bonne d'accord une personne qui est un rachat est-ce que le rachat qui a de la méchanceté et qui est dans son caractère méchant quelle utilité qu'il soit quand même bon alors c'est ça qu'on a voulu mettre en valeur que pas uniquement la personne qui est bon dans son sens absolu quand lui il fait une bonne action il a une valeur évidemment que oui mais même quelqu'un qui n'a pas envie et qui le fait uniquement par obligation quand même son bonne action a aussi une valeur ok ok pourquoi parce que il n'a pas fait ça par volonté et par amour mais il a fait ça par soumission et faire un acte par soumission a aussi une valeur extraordinaire on parle pas ici d'un rachat qui fait des mauvaises actions évidemment que c'est pas bon de faire de mauvaises actions mais on parle il y a trois sortes de personnes il y a une personne que lui il fait les choses parce qu'il est convaincu il n'a aucun problème il y a quelqu'un qui va le faire uniquement parce qu'il veut faire plaisir il y a une personne qui est un peu entre les deux ça arrive aussi dans la vie de tous les jours des fois quand votre femme vous demande de faire quelque chose vous êtes convaincu et vous faites ça avec plaisir et vous le faites vraiment à 100% et des fois vous vous dites vraiment je n'ai pas envie mais juste pour qu'elle soit contente pour qu'il n'y a pas d'histoire alors je vais faire comme elle veut et c'est tout alors y a-t-il une valeur de faire quelque chose que le conjoint nous demande même s'il n'a pas envie oui l'idéal dans un couple dans une famille et donc aussi entre nous Hachem évidemment c'est que ce que Dieu il veut ce que notre conjoint il veut ce que nos parents veulent ne sont pas quelque chose qu'il faut nous demander pour nous on partage la même volonté parce que quand les personnes sont proches normalement ils doivent partager la même volonté le même point de vue des choses et donc les mêmes envies la même volonté ça c'est ce qui est souhaitable malgré tout ça même si ce n'est pas le cas qu'on partage le même point de vue on n'a pas la même volonté on n'a pas les mêmes envies c'est pas grave j'ai peut-être des envies même exactement à l'envers de ce qui est bon ça veut dire que dans le mehut dans la manière de penser il y a un rachat qui pense c'est pas grave retiens-toi le sacrifice de se retenir et de faire malgré ma volonté faire autrement pour faire plaisir à Hachem ou pour faire plaisir à mon ami à mon conjoint ainsi de suite a aussi une valeur il y a la valeur du partager les mêmes envies il y a la valeur du sacrifice pour l'autre et les deux ont une valeur c'est très beau de partager les mêmes volontés mais c'est aussi très beau de malgré ce que je ne veux pas je vais quand même me sacrifier pour faire ce qu'Hachem il veut ou ce que mon ami il veut c'est deux manières différentes de voir les choses et c'est ça donc qu'il veut dire ici dans le Tanya que la Torah n'est pas donnée uniquement et la proximité avec Dieu n'est pas donnée uniquement à ceux qui sont parfaits qui sont bons qui veulent faire la Torah mitzvot et qui sont plongés dans la Torah qui sont plongés dans la prière les bonnes actions qui sont raffinés des gens extraordinaires non la proximité avec Dieu peut aussi avoir lieu avec une personne qui n'est pas raffinée qui n'est pas aussi bonne que ça mais parce qu'il fait un effort et ce effort est extraordinaire oui quelqu'un qui va finir par comprendre peut-être il ne va jamais comprendre peut-être il ne va jamais comprendre mais pour l'instant il fait un effort et dans ce contexte on a parlé de ça déjà à l'occasion mais je voudrais juste terminer avec ça le Rabbi a dit une fois quelque chose qui était très frappant dans ce même état d'esprit il a dit qu'on a devant nous deux personnes une personne qui prie tous les jours pas seulement à chez lui à la maison dans la synagogue vraiment à la perfection et après il y a un juif qu'on arrête dans la rue ça fait dix ans qu'il n'a pas mis les tefillines et que malgré que ça fait dix ans qu'il n'a pas mis les tefillines il est maintenant d'accord de faire un effort de mettre les tefillines pour la Kadoch Marokha dans un certain sens les tefillines que cette personne a mis maintenant une fois après dix ans a plus de valeur que la personne y met tous les jours il y a un avantage de faire tous les jours c'est très bon mais si on parle du point de vue sacrifice une personne qui est habituée à apprécier toujours dans la synagogue qu'elle n'a pas de sacrifice c'est presque un automatisme qui est là la personne qui n'a pas mis depuis dix ans ou depuis cinquante ans et qui maintenant est prêt d'élever la manche dans la rue et met les tefillines c'est un sacrifice extraordinaire pour la Kadoch Marokha alors ça Dieu aussi apprécie et même peut-être plus encore parce que c'est vraiment sincère et avec le cœur entier même si ça prédit dix ans qu'il n'a pas mis tefillines alors évidemment il ne faut pas être dans cette situation là mais il y a un plaisir dans ce sens là et je voudrais juste donner ça dans encore un exemple prenez dans une famille que Dieu en préserve des fois ça peut arriver qu'il y a des gens il y a des enfants qui sont proches des enfants qui ne sont pas proches l'enfant qui est proche c'est très bien c'est normal qu'il est là tous les jours c'est normal il est proche de ses parents tous les enfants qui sont proches de ses parents sont là tous les jours à table et dans la vie quotidienne tous les jours mais il y a un enfant qui n'est pas à la maison il va à droite il va à gauche on ne sait pas tout ce qu'il fait alors est-ce que c'est bien ce qu'il fait non mais de l'autre part quand ce enfant est garé vient à la table des parents pour faire un Shabbat est-ce que la joie est comparable à la joie des enfants qui sont toujours là c'est une joie exceptionnelle alors est-ce que il faut le faire est-ce qu'il faut être loin pour dire maintenant je vais me rapprocher non parce qu'il y a une peine énorme quand l'enfant il s'éloigne il fait souffrir ses parents mais en même temps de l'autre part quand ce enfant revient il apporte une joie à ses parents exceptionnelle que personne ne peut même évaluer donc c'est aussi par rapport donc on parle par rapport aux juifs et à HM il y a la personne qui est toujours là c'est très bien il y a la personne qui n'est peut-être pas dans le bon chemin mais quand on lui fait un sacrifice c'est extraordinaire je ne sais pas si je répondais à votre question mais ça est satisfaisante mais oui bon quand même il y a une hiérarchie dans la faute j'ai pas